Musique Retour sur l'interview du président Tisekedi à Bruxelles en Belgique. L'interview qu'il a accordé à nos confrères, notamment celui de Top Congo, il a abordé plusieurs aspects de la vie nationale au sujet du pouvoir d'achat. Voici ce que le président Tisekedi a déclaré, je cite, « Je dors et je me reveille en pensant au peuple congolais ». J'en prends même sur ma santé tellement c'est le premier de mes soucis. Et au sujet des négociations ou des discussions de Kigali, voici ce qu'elle déclare le président. « Il n'y a pas de négociations en cours avec Kigali, mais seulement des discussions. J'ai testé leur bonne foi, je n'y crois plus du tout. Maintenant, cela pression. Le chef de l'État remercie par ailleurs les États-Unis en saluant en passant le facilitateur angolais ainsi que la médiation de l'ancien président Kenyan Uru Kenyatta, plus crédible selon lui que l'actuel William Ruto. Joseph Kabila a bouillicotté les élections et prépare une insurrection. L'Alliance Fleuve Congo, c'est lui. C'est justement Joseph Kabila. Au grand jamais, au grand jamais, tant que je serai président, j'aurai en face de moi le M23, l'AFC. Ce ne sont pas des négociations pour arriver au mixage des combattants de l'armée. C'est le Rwanda qui a sollicité les CCLEFE, pas nous, malgré cet accord de CCLEFE. La cité frontalière d'Ishacha, située à 100 km de Kiwanja, est tombée dans les mains du M23 RDF il y a quelques jours. Messieurs, dames, nous parlerons également de ces pourparlers entre Congolais et Rwandais sous la médiation angolaise. Déjà, quelques notes informatives annoncent l'arrivée ce jour du président angolais en provenance du Rwanda, où il a assisté à la prestation de serment de Paul Kagame, qui donc est investi pour la quatrième fois consécutive depuis l'an 2000. Merci de nous faire confiance, deux invités sur ce plateau, pour discuter de ces questions d'actualité avec vous également à la maison. Donnez-nous vos avis sur ce que vous pensez de ces questions. M. Freddy Moulumba, il est à nouveau avec nous après quelques semaines d'absence. Bienvenue M. Freddy Moulumba. Merci cher ami, j'étais absent, j'ai passé deux semaines au Burkina Faso, à Ouaga, au pays des hommes intègres. J'ai fait un constat, nous sommes presque dans les mêmes conditions, une condition du fait qu'il y a toute une mafia qui s'est installée à Burkina Faso qui ne veut pas assez que les choses changent. Et cette mafia mène une vie dure au président Idrém Traoré. Et la chance pour lui est qu'il y a quand même une population, je peux dire les jeunes, et quand on lance un mot d'ordre, les jeunes sont dans la rue pour défendre la patrie. Ce qui n'est pas le cas avec les jeunes congolais qui passent tout le temps dans la musique, dans la prière, même ils partent mourir pour aller chanter, remplir les stades. Ce n'est pas le cas au Burkina Faso, là-bas les jeunes sont prêts pour défendre la patrie. J'ai eu à discuter aussi avec les intellectuels burkinabés, et je me suis rendu compte qu'il y a un déficit. Parce que j'arrive à Ouaga, j'ai fait le tour de librairie, aucun livre sur le président Idrém Traoré. Je me pose la question, pourquoi ? Les gens qui viennent de l'extérieur doivent savoir ce qui se passe dans votre pays, qu'est-ce que le président a fait, qu'est-ce qu'il est, quelle est sa vision. Il n'y a pas d'écrit, on voit seulement la télévision, le président a fait une déclaration, mais il n'y a pas d'écrit. Ce n'est pas normal. On en a discuté il y a longtemps, et puis on m'a dit, ils sont en train d'écrit. Donc il faut, en dehors de discussion, de discours politique, il faut un soubassement intellectuel, philosophique. Mais ce qui est bon est que le peuple burkinabé tient beaucoup aux valeurs africaines. Et j'étais content de voir que, quand j'ai fait ma conférence à notre consulat, à Ouaga 2000, j'ai vu le burkinabé qui était dans la salle, qui dit, nous sommes les armes du Congo. Alors j'étais très content, très fier, et le soir, il y avait la musique congolaise. Donc, le Congo est connu, mais le Congo n'est pas défendu par les Congolais. Ce qui est un peu dramatique. Et j'étais parti pour faire comprendre... La promotion de cet ouvrage. Pas promotion, pour faire passer le message de ce livre de Charles Onana. Et beaucoup ne savaient pas, j'avais amené du livre, j'ai remis acquis des droits, pour qu'ils comprennent ce qui se passe au Congo. Est-ce que le Burkina aujourd'hui est en phase de changement, de tournant de son histoire ? Ils ont rompu avec des puissances occidentales. Votre passage au Burkina Faso, qu'est-ce que cela veut exactement insuffler à la RDC ? Est-ce que vous voulez également que nous puissions nous débarrasser de ces relations avec nos partenaires traditionnels ? Non, le Burkina Faso, le président Ibé, n'est pas contre l'Occident. C'est très clair. Il dit qu'on ne peut pas accepter cinq siècles de domination. Arrêtez ! Arrêtez ! Et puis, ce qui est frappant, quand je vous parle de la mafia, quand le président Bleskamp, Kompahoré, était au pouvoir, il a installé une mafia à Ouaga. Toutes les guerres de la région, de la sous-région, tous les coups d'État, tout s'est passé au Burkina Faso. L'ancien président Kompahoré, quand il est arrivé, il a dit non, je ne dois pas continuer avec ça. Parce que ces gens qui sont habitués à faire la mafia dans le Sahel avaient demandé à l'ancien président de négocier en lui disant tu peux rester longtemps au pouvoir, mais laisse-nous travailler. Les guerres ont dit non. On l'a fait sauter. L'autre qui est arrivé, Ibé, est arrivé. On lui dit non, calme-toi, il faut rester dans ton coin. Nous, nous devons travailler parce que là-bas, on vend la drogue. La plupart des pays d'Afrique de l'Ouest, il y a une économie de drogue, en tout cas, il y a une mafia qui s'est installée. Et ces gens sont très puissants. Ce que vous voyez des terroristes là, c'est grâce à la région de la drogue qu'on entretient. Parce que quand il y a des ordres, ils font les affaires. Maintenant, pour Ibé, il a refusé totalement pour négocier avec eux. Voilà pourquoi ils entretiennent cette rébellion, qu'on dit, donc, diadiste. Et là, vite compris, il a fait appeler aux Russes. D'ailleurs, quand j'étais là, on avait tenté... Oui, le Russe, oui, on a failli faire un coup d'État. Il a été sauvé grâce aux Russes. On a demandé... Donc, les gens ont difficile à accepter les changements. Tellement qu'ils étaient habitués à voler, à piller, à mener une vie gratuite, sans effort. Maintenant, il y a eu, il y a eu non, qu'on s'occupe de la population. Mais ce qui est positif, c'est un pays des hommes intègres. Tout à fait. Parce que les politiciens sont corrompus, mais pas la population. Là où j'ai resté, on laissait les gens sur la table. Jamais ils volaient. Il n'y a pas de vol au Burkina. Non, non, j'ai dit la population. Comme Kinshasa. Non, la population. On garde encore des valeurs. Mais les politiciens sont comme les politiciens qui sont chez nous ici. Ils volent, ils pillent. Mais la population burkinabée est encore plus ou moins honnête. Et ça donne quand même l'espoir qu'avec le président Ibé, ça peut changer. À condition qu'il ait un soutien des penseurs. Donc, son pouvoir, c'est comme s'il n'y a pas un sous-bassement derrière. Donc, il faut qu'il y ait des penseurs intellectuels. J'en ai parlé avec un autre intellectuel. Je lui ai dit, mais tout le monde dit, non, il doit partir. Ah non, ça ne va pas. Et après, vous voulez quoi ? Donc, ce qu'il faut faire, c'est aider le président à s'installer. C'est pour le bien du pays. Tout à fait. Donc, c'est un débat panafricain qu'on a engagé. Mais ce qui m'a beaucoup frappé aussi, c'est de voir qu'il nous a mis de l'Est, qui était dans la salle. Il y avait certains qui étaient d'accord pour la bachonisation. Et j'ai posé la question. Si demain, on coupe le Congo, vous êtes prêt à accepter une domination rwandaise ? La personne n'a pas voulu répondre. J'ai vite compris. Si Réanimal était congolais, il ne peut pas accepter d'être dominé par les Rwandais. M. Freddy Moulumba, merci pour toutes ces révélations. Vous êtes passé par le Burkina Faso. Vous nous ramenez des nouvelles du pays des hommes intègres. Burkina Faso. M. Damien Terrano va également avec nous. Après, un moment aussi, lui n'a pas fait le tour. Lui était sur place. Bienvenue, M. Terrano. Merci beaucoup, M. Dan, à qui je commence par féliciter. Félicitations pour votre mariage. Merci beaucoup, M. Dan. Et je salue mon co-débatteur, un aîné, un homme très valeureux et très valable. Un homme sur qui plusieurs Congolais doivent féliciter. Parce qu'il a commencé le combat. Il est parmi les pionniers qui ont dénoncé la balkanisation de l'Est et de la République du Congo. Déjà autrefois, on n'y parlait même pas. Mais lui et son confrère, je pense, ils ont tenu de conférences ici à Kinshasa. Moi, je l'ai connu à la télévision, en fait. Quand il tenait des conférences et il dénonçait et tout ça, c'est une très, très, très bonne chose. Donc, pour moi, ça a toujours été un grand honneur de débattre avec lui les questions de l'heure pour notre pays. À qui je souhaite un bienvenu, un bien revenu au pays. Vraiment, merci beaucoup. Et je salue aussi nos compatriotes, ceux qui nous suivent à travers le monde. Je salue ceux qui nous insultent à cause de nos opinions, chaque fois. Et je salue ceux qui nous soutiennent à cause des opinions toujours, ce qui est une très bonne chose. Parce qu'avant tout et après tout, il faut que la République démocratique du Congo subsiste dans toutes ses frontières, je veux dire, et garde sa superficie datant. Qu'il ne la diminue pas, mais il peut la croître. Quand je dis qu'il peut la croître, ça veut dire nous pouvons annexer quelques petits pays qui nous dérangent aujourd'hui. Un jour, il faut qu'on y pense, parce qu'ils nous aiment tellement et nous, nous les aimons aussi. Ils peuvent rester sur notre contrôle. Voilà, merci beaucoup. Vous soutenez toujours Moïse Katumbi ? Oui, bien sûr. Je suis toujours avec le charman, Moïse Katumbi-Tchapwe. Je soutiens ses actions. Attention, parce qu'il faudrait élever cet amalgame. Quand vous dites, vous soutenez Moïse Katumbi, c'est comme si je soutiens l'individu Katumbi. Non, 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 non. Il le sait. Moi, je soutiens ses œuvres, les bonnes œuvres. Et il sait que le débat est ouvert entre lui et moi. Et que le jour qu'il fait autre chose, je ne passerai pas à la télévision pour défendre. Mais plutôt, s'il fait des choses comme il le fait maintenant, où il crée des sociétés qui aident les Congolais, où il donne de l'emploi aux Congolais, où il parle du bien du Congo, où il donne des stratégies pour finir la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. À l'avantage du Congo, je soutiendrai toujours ces œuvres de M. Moïse Katumbi-Tchapwe. D'accord. Mais si, un jour, il arrivait au pouvoir et qu'il fait des choses comme nous le voyons maintenant, à ce moment-là, je serai dans la rue. D'accord. Vous soutenez les œuvres et non la personne. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. On va donc prendre la première thématique. Parce qu'il faut dire, la personne est changeante. Quand vous soutenez l'individu, demain, il peut changer. Or, ce n'est pas comme une équipe de football qui gagne et qui perd. Non. La personne est changeante. Donc, quand vous soutenez une personne, elle peut changer. Si vous avez des valeurs à défendre, à ce moment-là, vous resterez bouche bée. D'accord. On peut que vous soutenez les œuvres, mais jamais la personne. Voilà. D'accord. Retour sur l'interview du président Tshisekedi à Bruxelles, en Belgique. Il était en pleine convalescence. Il venait de subir une intervention. Et il a été aussitôt interrogé par nos confrères d'un média de la place. Je citais son nom. Je citais un peu en liminaire ce qu'il a dit dans son interview. De façon un peu... Alors, M. Frédi Moulomba, qu'est-ce qui vous a captivé dans le discours du président? Pas le discours, l'interview du président Tshisekedi. Ce qui m'a beaucoup captivé dans le discours du président, c'est sa volonté, sa détermination. De dire à Kagame, c'est un criminel. C'est ce qui m'a beaucoup frappé. On voit que l'homme n'a pas changé. Quelques fois, je voyais des gestes. C'est comme son père. Quand son père parlait. Donc, on voit ce réflexe-là. Ce réflexe d'un homme qui a fait l'opposition et qui se bat. Et quand il vous parle, il dit, je ne peux pas négocier avec lui. Ça signifie qu'il y a d'autres personnes qui font pression pour qu'ils négocient. Généralement, on négocie en coulisses. Lui, il a le courage de le dire officiellement. Il dit, on ne va pas négocier, mais on va parler. Et s'il va parler avec lui, c'est pour lui dire, M. Katumbi, et pardon, M. Kagame, qu'est-ce que tu veux du Congo? Donc, c'est pour demander à M. Kagame, avec ceux qui sont derrière lui, de retirer ses troupes. Parce que ce qui est frappant, c'est ce qui se passe ici. Vous imaginez, même si on n'est pas tous ici, vous êtes occupés. Deux ans, Kagame, Mousseveni, avec le militaire national, occupent l'Est du Congo. Deux ans. Ils viennent de prendre Kanyabayonga. Ils ont mis la main sur le coltan. 80% du coltan mondial de Urubaya. Ces gens viennent de dire au président, on va négocier quoi? On va négocier quoi? Le président l'a dit clairement, on ne négocie pas ni les territoires, ni nos richesses. Vous avez vu combien de gens, que ce soit dans la case politique, pouvoir, comme opposition, qui a pris parole? Pour relayer ce que le chef a dit, pour soutenir sa position. Qui a pris parole? Il y a un problème. Il est seul, hein? Il voit plus loin que beaucoup qui ne connaissent pas le sens de l'histoire. Tous ces gens qui sont dans des magouilles, d'ici 2025, seront surpris. Et surtout que, si Trump arrive au pouvoir, je pense que les magouilles et la mafia pourra s'arrêter très rapidement, parce que lui n'entraîne pas de guerre. Deuxième élément qui m'a beaucoup frappé, c'est quand il a parlé de la hausse de prix. Je ne sais pas si on comprend dans quelle situation nous nous trouvons aujourd'hui. Il y a eu une inflation généralisée, hein? Oui, lui, il a parlé, il n'a pas de l'inflation généralisée, mais il a soupçonné qu'il y a des tireurs de ficelles. Qui font du sabotage. C'est ce qu'on appelle la guerre hybride. On lui fait la guerre militaire, on nous fait la guerre militaire avec le Rwanda d'Ouganda. Maintenant, on fait la guerre hybride à l'interne, la guerre civile à l'interne, mais on passe par des prix. Vous avez 100%, donc toutes les banques commerciales, je dis toutes les banques, sont dans les mains étrangers. Toutes les mines sont dans les mains étrangers. Pour faire une bonne économie, il faut contrôler les mines, contrôler les banques. On ne contrôle pas l'économie. Mais ça nous échappe. Donc là où vous avez des élites... On manipule un peu les prix. Mais ils peuvent manipuler, imaginez-vous aujourd'hui. Les banquiers étrangers décident de ne pas libérer les dollars sur les marchés. Qu'est-ce qui va se passer ? Automatiquement, les prix de francs congolais baissent, les dollars montrent par rapport aux francs congolais. Est-ce qu'on y pense ? Donc ils disent demain, on ne sort pas de dollars. Ils peuvent même décider de prendre tous ces dollars, les mettre à l'extérieur. On va vivre comment. Aujourd'hui, ils ont toutes les mines. Ils exportent les mines. Ça n'a pas l'étranger. L'argent rentre où ? Pas dans notre système bancaire. Ça reste à l'étranger. On n'a pas d'économie, M. Frédéric Moulomba. Il n'y a rien. Nous sommes dans une fiction. Non, on n'a pas le pouvoir. Parce que l'économie, c'est le pouvoir. Je dis que nous sommes dans une fiction. Ces pays, c'est là où ça devient important de revoir l'histoire. Ça a été construit comme une entreprise. Une entreprise internationale. Ce n'est pas comme un État. Nos amis capitalistes prédateurs, qui étaient à Berlin en 1885, pensent que toute l'économie leur appartienne. Les Congolais n'ont pas de mots à dire. Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Voilà pourquoi il y a la guerre. Ils disent, nos prénoms, ça nous appartient. Ils sont maintenant, on est entre-exploités à Roubaïa, non ? Tu as entendu les soi-disant amis qui défendent les droits de l'homme, la bonne gouvernance, dire non, on est en train de voler les cortans congolais, on l'exporte par les Rwanda. Mais curieusement, on voit les hommes là venir ici pour dire au président, aller négocier. Donc, qu'on soit tous idiots. Mais ceux qui ne comprennent pas, c'est la roue de l'histoire. Qu'on les veille ou non, nous aurons le contrôle de nos minerais pour les biens de notre peuple. Et s'ils ne comprennent pas, on passera par une guerre populaire. On n'a pas d'autre choix. Les gens qui ont peur de la guerre disent, non, nous aimons la paix. On n'aime pas la paix. Donc, il faut aimer la guerre pour créer un rapport de force afin de négocier et de trouver un compromis. On ne négocie jamais avec un homme faible, mais avec un État faible. Donc, la seule solution. Comme M. Kagame, Moussé Vigny et tout, comme les militants nationales ne veulent pas se retirer de notre territoire, on fait comment ? On meurt. On se bat pour mourir. On se bat pour les renvoyer de chez nous. Pour les chasser, qu'on récupère nos minerais. Et ceux qui ne veulent pas être avec nous, c'est le problème. Ceux qui veulent être avec nous, ils nous aident pour qu'on chasse ces gens-là. Mais s'ils ne partent pas, il n'y a pas d'autre chose à faire, d'autre choix à faire. Nous devons chercher quelqu'un d'autre qui doit nous aider à les chasser. Il a parlé aussi, excusez-moi M. Damien, je vais vous passer la parole. Il a parlé aussi de Joseph Kabila. Oui. Kabila a bricoté les élections. C'est lui qui prépare une insurrection. L'AFC, c'est Kabila. Quelle analyse faites-vous de ces déclarations ? Je pense que le président est la seule personne la mieux informée. Il a tous les renseignements possibles. Pas des informations, des renseignements militaires. On sait que Nang est là, Nang était avec Kabila. On l'a informé, on l'a dit que Kabila est dedans. Mais maintenant, je pense que c'est le travail des journalistes. Le président a parlé. On fait comment ? On fait ce qu'on appelle investigation. On vérifie, on recoupe les informations. On met l'information à la disposition de la population. Il n'y a rien qui est fait. Les présents parlent, personne n'a rien pris. Ni investigation, ni débat, ni analyse. Même la justice aussi. Même la justice. Il faut qu'il y ait un débat contradictoire. Parce que quand les présents parlent, supposons que c'est la seule personne la mieux informée. Et la mieux renseignée. Donc, il sait ce qu'il dit. Et je voudrais aussi, il a parlé de la révision réconcisionnelle. Je peux vous repasser au deuxième tour de table ? Ok, ça va. Pour que vous puissiez... Monsieur Damien Tiranova, vous avez également suivi l'interview du chef, chef de l'État. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce discours, dans cette interview ? Oh, qu'est-ce qui m'a marqué ? Ça dépend. Positif, négatif... Ça dépend de vous-même. Voilà. D'abord, premièrement, d'entrée de jeu, j'ai vu un homme malade. C'est un homme pour moi. On ne devait pas le soumettre à cet exercice. Parce que tenir une conférence de presse... C'est une interview. C'est une interview. Voilà. Une interview, ça demande de l'énergie. Et beaucoup d'énergie. Parce qu'il faut réfléchir. Il faut savoir qu'est-ce qu'il faut dire et qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Et surtout qu'il joue le rôle de chef de l'État. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui dérangent au pays. Et moi, à mon humble avis, on ne devait pas le soumettre à cet exercice. Mais car cela n'est tienne, cela a été fait. Nous avons vu un homme... Pour moi, qui a raté le train, en fait. Qui a raté le coche du développement du pays. Parce que lorsque M. Félix Tshisekedi parle de rabaisser le train de vue de Congolais, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas maîtrisé même le mot qu'il sortait à ce moment-là. Moi, je suppose que c'était à cause de l'intervention chirurgicale qu'il venait précédemment d'avoir. Et lorsque M. Kabila, qu'est-ce que je dis ? M. Félix Tshisekedi va dire que M. Kabila est derrière le M23 ou derrière l'AFC. Je me dis encore là... Bon, pour moi, je me dis, bon, ce n'est pas nouveau. Pour nous qui sommes de l'autre côté, nous les disions toujours. Qu'il fallait qu'on regarde de deux yeux la situation depuis les débuts de la guerre. Moi qui vous parle, je suis passé sur certains médias ici à Kinshasa. J'ai parlé et tout le monde me prenait pour un fou. Pour un... Enfin, un cervellet. Vous voyez ? Parce que la logique est simple. Le jour que M. Kabila va donner le pouvoir à M. Félix Tshisekedi, M. Nanga était là. Et c'est M. Nanga qui a proclamé M. Félix Tshisekedi comme président. Or, nous savons tous, en tout cas tout intellectuel sait, comment ont été les élections de 2018. Alors, les trois ont fomenté un coup d'État contre le Congolais et ils ont choisi leur dauphin à qui ils ont donné le pouvoir au détriment du vote que les Congolais avaient fait en 2018. Et puis, il y a eu un couac entre les trois. En 2018, ce n'était pas Tshisekedi qui était élu. Pardon ? En 2018, c'était pas Tshisekedi. Je l'ai toujours dit. Franchement, moi, je n'ai jamais été parmi ces Congolais intellectuels. C'était Sacha Dari ? Non, non, mais c'était Martin Fayoulou. C'était Martin Fayoulou. Je l'ai toujours dit parce que moi-même, j'étais au four et au moulin. Pour Fayoulou, moi, j'étais des Ensemble pour le Changement avec Moïse Katoumbi et qui nous a demandé d'être sur terrain. Et nous avons été sur terrain. Et je veux dire, heureusement pour moi, j'avais le contrôle des élections sur l'étendue de la République. Une autre question de fond. Le chef de l'État dit au grand jamais, tant que je serai président, j'aurai en face de moi le M23 ou l'AFC. Ce n'est pas des négociations pour arriver au mixage des combattants dans l'armée. C'est le Rwanda qui a la sollicité, donc, le cessez les feux. Il va discuter avec le Rwanda pour savoir les raisons de cette agression. Mais aujourd'hui, voilà comment est-ce que le narratif est en train de changer. Il dit que c'est M. Kabila qui est derrière l'AFC. C'est M. Kabila qui est en train de préparer un coup d'État au Congo. Mais où est-ce que Kabila et le Rwanda se sont croisés ? Pour moi, je me dis... Est-ce que pour lui, Kabila et le Rwanda, ce n'est pas bonnet, blanc, blanc, bonnet ? Mais il ne l'a pas dit. Peut-être, mais il ne l'a pas dit. Il ne l'a pas dit. Il l'aurait peut-être dit. Alors là, nous aurions compris que Kabila... Enfin, nous autres, nous aurions confirmé ce que nous avons toujours dit sur Kabila depuis toujours. Qu'est-ce que vous avez dit ? Ah ben, nous avons toujours dit que Kabila, c'était un vassal du Rwanda. Nous l'avons toujours dit. Regardez, j'étais dans une émission hier, en fait, dans un débat hier, où j'ai démontré que même la balkanisation dont nous parlons aujourd'hui, qui est un plan, parce que c'est en exécution des 30 ans, M. Kabila, Joseph, a joué son rôle. Jusqu'à ce que M. Félix Issekedi est arrivé au pouvoir, il a trouvé que l'est de la République démocratique du Congo, nous, les Congolais, nous ne le contrôlions pas. Pour être gouverneur à l'est, il fallait l'aval du Rwanda. Pour être général, pour tenir la sécurité à l'est de la République démocratique, jusqu'à Kalemi, s'il vous plaît, il fallait être, comment dire, que ça vienne du Rwanda, qui s'engagnie un peu partout là-bas. Il fallait que le Rwanda décide. Ça veut dire que le Rwanda, sur le plan sécuritaire, et sur le plan même économique, les Rwandais étaient déjà infiltrés. Il avait le contrôle des lest de la République démocratique du Congo. Vous comprenez ? Alors, si, M. Félix Issekedi, aujourd'hui, il choisit Kabila comme le... Comment dire ? Le commanditaire de l'ARC, pour moi, je trouve qu'il déduit le Rwanda. Il déduit le Rwanda. Voilà. Il déduit les Rwanda. Donc, pour vous ? Alors, or que, dans son discours, il devait nous préciser. Parce que, comme l'a dit mon aîné, il a les informations que tous les Congolais n'ont pas. Il a qualifié Kabila de criminel. Mais bien sûr que oui. Moi, je pense qu'il est dichotome, en fait. Tantôt, il condamne Kabila. Tantôt, il indexe Kabila. Tantôt, franchement, il doit nous donner une bonne file d'idées pour dire, écoutez, voilà comment les choses se passent. Kabila, c'était les vassals du Rwanda. Et les Rwanda, aujourd'hui, les Rwanda toujours a soudoyé Kabila pour financer Nanga, qui était avec Kabila. Vous comprenez ? Et là, les Congolais vont être fixés. Mais lui, il condamne. Et puis, il dénonce. Pendant, c'est pendant, à ce moment-là, la cour militaire était en train de condamner Nanga. Il était en instruction du dossier, en fait, Nanga. Mais la cour militaire, qui a, entre guillemets, on peut le dire, ils ont eu à faire des investigations avant, et les enquêtes, n'ont pas rélevé le fait que Kabila était les commanditaires ou bien les téléfinanciers de Nanga. Dans le verdict ? Même dans le verdict, même pendant le développement, pendant le départ. Ce qui compte plus, c'est l'arrêt. Moi, je pense... Non, 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 non. Dans un procès, ce qui compte, ce n'est pas seulement l'arrêt qui compte. C'est le développement du débat qui compte. Et, j'imagine, parce que comme le chef, comme l'a dit mon aîné, à toutes les informations, je pense que la cour militaire devrait avoir ces informations-là pour aussi ces abstinentes condamner Nanga et Kabila au même moment. Très bien. Chose qui n'a pas été faite. Donc, je conclue en me disant que M. Félix Tisséké dit, une fois de plus, pour moi, je ne suis pas kabiliste, en tout cas, loin de là, même Kabila ne me le reconnaît pas. Une fois de plus, c'est du populisme, c'est un discours populiste qui l'amène aux Congolais pour nous flouer, justement, des questions de l'heure, qui est une question économique, et aussi l'évasion de l'Est de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, M. Damien Tiranova. M. Frédéric Mouma, vous voulez parler des élections des gouverneurs, mais avant que vous n'en parliez, vous avez évoqué tantôt la question du sabotage. Vous avez parlé de la question économique. Au niveau interne, l'économie n'est pas entre les mains des Congolais. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre Kabila et ce que nous vivons comme situation économique aujourd'hui dans notre pays, comme inflation, perte de pouvoir d'achat, est-ce que Kabila a-t-il un lien ou un rapport direct par rapport à ça ? Oui, je pense que le président a été très clair. Il a dit qu'on va ouvrir les tiroirs. Il y aura des cadavres qui vont sortir. Pour dire que le pays a été payé sérieusement. Ce que beaucoup de gens ont oublié, pendant la durée au Kabila, pendant le régime Kabila, il y avait des gens qui détournaient de l'argent. D'ailleurs, il y a M. le ministre Luzon qui avait dit qu'il y a plus de 19 milliards de dollars qui disparaissaient. Il avait fait une déclaration. Chaque année. Chaque année. Mais les gens ne connaissaient rien. Aujourd'hui, on connaît ce qui s'est passé. Aujourd'hui, la presse parle, les gens discutent. Tout le monde est informé. Donc, pendant les 20 ans, 24 ans, les régimes, je dirais un peu Kagame, parce qu'il ne faut pas oublier que c'était le Kagame des patrons. Jusqu'en 2022. Et je vous rappelle, le jour où on a voté, on a eu le président Tshisekede ici. On le proclame par la CENI. Kagame a fait une déclaration. Il dit qu'il ne faut pas qu'on ne puisse pas enterrer par la Cour conditionnelle. J'arrive à Keshasa. Bon, là, il parlait en tant que président en exercice. Non, il n'avait aucun pouvoir. De l'Union africaine. Non, il n'avait aucun pouvoir. Il était en fonction. Non, il n'avait aucun pouvoir. Il était en fonction, mais il n'avait aucun pouvoir. Parce qu'Agamé, d'ailleurs, beaucoup de gens savent, tous les Occidentaux passaient par ici, soit par Kigali, soit par Kampala. On allait consulter les chefs. Il y a eu ruptures en 2022 à partir des affaires de ce qui s'est passé à Nairobi. Quand le président a eu des discussions avec Kagame, c'était ouleux ? Peut-être que ça, vous ne le verrez pas dans la presse. Il a dit... Donc, Kagame était habitué à donner des ordres. J'ai demandé au président qui sait qu'il dit de faire ça. Les gens lui disent « Ok, c'est bien. Prends l'œuf de l'air. » Parce que lui, il voulait que qu'on prend l'M23, qu'on s'intègre encore dans l'armée. Là, il dit « Pas question ! » La rupture a commencé par là. Donc, actuellement, nous sommes dans une rupture, nous sommes sur un chemin de non-retour. Même si le président d'Angola qui vient ici pour réconcilier, ça ne marchera pas. Parce que le problème est très profond. Kagame, Moussé Vini, l'imitational, veut gérer le Congo. Mais Félix dit « Non ! » Voilà le point du problème. Voilà pourquoi la crise persiste. Et derrière Kagame et Moussé Vini, vous avez toute l'imitational. Vous trouvez normal que si vous partez à Kigali aujourd'hui, vous avez toutes les banques, des grandes banques à Kigali. Vous avez des usines qui raffinent et le coltan et l'or. Vous avez des assurances, des banques d'assurance qui sont logées là-bas. quel est leur objectif ? C'est faire Kagame, pardon, Kigali, le Singapour africain. C'est leur objectif. Donc, il ne faudrait pas être naïf. Monsieur Fédi, Monsieur Fédi Moumba, il ne faudrait pas être naïf. Mais dans tout ça, vous parlez d'un vaste complot dans lequel vous placez également Joseph Kabila. Le président place également Joseph Kabila, les multinationales et tout le monde. Mais face à ce problème majeur, le chef de l'État remercie les États-Unis et salue en passant le facilitateur angolais. Vous avez toujours dénoncé le rôle un peu complice des États-Unis. Est-ce que le chef de l'État en remerciant les États-Unis est-il vraiment cohérent ou logique dans ce qu'il veut ? Il y a des choses en politique étrangère américaine. Vous avez les lobbies qui influencent beaucoup la politique américaine. américaine. Mais vous avez l'État profond. Là, vous avez la CIA, vous avez le Pentagone, l'armée. Et ils voient les intérêts américains, pas les intérêts des individus. Donc, il y a une certaine contradiction entre les intérêts de l'État américain et les intérêts des hommes d'affaires américains. Les hommes d'affaires actuellement préfèrent piller le Congo, vendre les matières. Ce n'est pas l'État américain qui pille le Congo. Ce n'est pas les hommes d'affaires américains. des globalistes qui sont à Kigali, qui étaient à la base de la guerre de la Fidèle en 1997, qui tiennent, et comme ils ont des relations avec les hommes politiques américains, c'est comme ça que vous voyez que la situation n'évolue pas. Donc, ce n'est pas l'État américain, ce sont les hommes d'affaires, les globalistes qui font leurs affaires, mais qui influencent les hommes politiques américains. Donc, si demain, le pouvoir change en Amérique, un exemple, Trump a eu vos pouvoirs, vous allez voir cette guerre qui risque de terminer presque dans deux ou trois jours. Donc, Trump ne va pas accepter de travailler avec ces globalistes qui travaillent contre les Américains. Parce que, dans la vision de la politique américaine, ils sont en compétition avec la Chine. Or, tous les minerais qu'on pille ici, tous les minerais, on peut dire qu'on exploite, partent en Chine. C'est la Chine qui raffine la plupart des minerais. Or, l'Amérique a peur que la Chine devienne le leader. Que faire ? Donc, il y a une contradiction très sérieuse entre les intérêts américains, l'État américain, le peuple américain, les hommes d'affaires. C'est là où, vous voyez, Blinken, il n'a pas un discours clair, il les condamne, mais jamais, il demande à Kagame de récupérer, de retirer ce trou. D'abord, là, le pouvoir de donner ordre à Kagame pour retirer le trou. Pourquoi il ne le fait pas ? Parce que dans les révisions, maintenant, ils font des calculs. Kagame, c'est un égrier d'État moderne. Il leur donne des militaires. Avec ces militaires, maintenant, ils se traitent dans tous les pays africains. Comme maintenant, ils ont peur de la Russie, ils disent, mais si on lâche Kagame aujourd'hui, on va les remplacer par qui ? Voilà le problème. Le problème. Oui, le problème où nous nous trouvons aujourd'hui. Donc, c'est au Congolais. Mais la question maintenant de la désignation des gouverneurs de province, les juristes pensent que ça violerait le principe sacro-saint de l'article 220 de la Constitution qui consacre la sacralité de la forme de l'État. Non, 220 dit qu'on ne doit pas changer les... Donc, on ne peut pas remettre les mandats en question. Les mandats en question. C'est des mandats, on ne peut pas faire trois mandats. là, le président est très clair, je pense qu'il a dit. La désignation des gouverneurs. Ça demande normalement qu'il y ait un référendum si on veut revoir ces articles qui sont presque verrouillés. Mais pour les gouverneurs, honnêtement, honnêtement, le président a raison. Allez à l'intérieur. Vous avez des bandits ? Si quelqu'un donne de l'argent aujourd'hui, demain matin, il le corrompt, on change. Il y a une instabilité. Est-ce qu'aujourd'hui, on a fait quand même une expérience ? Ça a donné quoi ? Depuis qu'on a... Ça fait à peu près deux mandats. Il y a trois mandats qu'on a installés ces gouverneurs. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut supprimer et revenir le système du régime Mobutu. Les gouverneurs sont nommés. C'est le président qui peut les révoquer. Aujourd'hui, on ne peut pas révoquer un gouverneur ? On ne peut pas. Or, c'est un petit potentat, il peut faire ce qu'il veut. D'ailleurs, on les voit. On ne paie pas les gens. Et puis, il y a trop de bureaucratie pour rien. Est-ce que pour développer les pays, les coins, par exemple la province, il faut avoir une assemblée ? À quoi ça sert ? Les gens qui ne comprennent rien, ils votent des lois, leur problème, c'est leur... Il y a un problème. Tu sais, tout a été fait pour contribuer à la bagarisation. On est parti de, je pense, 13 ou bien 12 provinces jusqu'à 22 ou bien 26. Il y a des provinces où vous n'avez ni bâtiments, ni administration. À quoi ça sert ? Faites le tour. Aujourd'hui, si vous partez, il y a seulement à là-bas où vous avez encore... Parce qu'ils ont de l'argent. Allez à Kikuit. Il n'y a rien. Merci beaucoup, monsieur. Donc, à Lusambo, nous n'en parlons pas. Donc, il faudrait normalement qu'on les mette en cause. Parce que ce qui compte ici, c'est la stabilité du Congo, les biens de la population. Si on supprime cet article qui donne beaucoup de pouvoir au gouverneur, on nomme le gouverneur. C'est une très bonne chose pour nous. D'accord. Donc, ça pourra nous donner beaucoup de chance de s'en sortir. D'accord. M. Damien Terranova. Il y a, comment on dirait, le chef de l'État qui remercie les États-Unis. Je l'ai posé également à M. Freddy Moulomba. Il a remercié les États-Unis pour avoir mené un peu ce lobbying qui est en train d'aller un peu positif dans le changement de cette question de l'Est de la RDC. Est-ce que le chef d'État a dit tort de remercier les Américains pendant que, pour certains, les Américains sont derrière le complot de balkanisation de la RDC depuis très longtemps ? Pas pour certains, je pense. Pas pour certains, c'est pour tout le monde. Pour tout celui qui aime la République démocratique du Congo. Le livre de Charles Nannan, dans sa profondeur, il a rélevé certains points qui démontrent que l'Amérique est derrière la balkanisation du Congo. Certes, ce n'est pas seulement l'Amérique. Vous avez aussi l'Occident qui est là-dedans. Vous voyez ? Alors, moi je reviens sur le discours de M. Félix. C'est comme je vous l'ai dit. Il entretient l'Amagram tout autour de ce qu'il dit en fait et qui montre qu'il y a risque, je dis bien qu'il y aurait risque qu'il ne comprenne pas les enjeux comme il faut. Et c'est ce qui nous met dans cette situation aujourd'hui désastreuse. Vous savez, M. Dan, nous avons décrié cette histoire de guerre depuis le début. Nous autres, nous parlions de cet état de choses depuis Kabila. Le père, quand il est arrivé, moi, votre humble serviteur, à l'époque, je me rappelle, j'ai pris tous les risques, j'ai organisé une conférence et nous avons dénoncé l'arrivée du M. Laurent Désiré Kabila qui était financé, orchestré par du lobbying américain. Et nous qui étions au Katanga à l'époque, nous avons vu les jets descendre, atterrir au Katanga et nous les avons vus commencer à s'installer. Parce que vous allez vous souvenir que même Tengke Fungurume ne fonctionnait plus parce que Mobutu avait compris que ça devait d'abord bénéficier aux Congolais. Mais M. quand il arrive, il commence à récupérer, il commence à donner toutes nos richesses. il y a la Somenki dans le Kivu là-bas, il y a le Tengke Fungurume, là où ils ne s'étaient pas entendus c'était avec Kilomoto. Mais voilà, tout ça là, nous avions commencé déjà à dénoncer. Et puis arrivé le fils, enfin le fils Kabila, lui aussi il va emboîter le même pas, il va aller jusqu'à jouer la politique de la Banque mondiale de disséquer la GECAMINE, la rendre en miettes aujourd'hui qui est presque inexistant, qui joue qu'un rôle je vais dire un rôle d'observateur si pas de contrôleur, mais qui n'exploite plus rien. La MIBA est quasi dans l'oubliette, c'est devenu une brousse et la Kilomoto aujourd'hui c'est une histoire à raconter aux enfants et qui vont poser la question mais ça veut dire quoi ? Pourtant, c'est là même le boom de l'or congolais. Sokimo. Voilà, c'est ça Sokimo, c'est ça Kilomoto, la société. C'est ce que je dis Sokimo. Voilà, la Sokimo, eh bien, toutes ces grandes sociétés, vous avez l'ONATRA aujourd'hui qui est devenue l'ombre à lui-même, vous avez la SNCC, bref, toutes les sociétés d'État ont été miettées par la Banque mondiale qui a voulu faire une immigration, soi-disant, ils ont menti, en disant non, nous allons les rendre un peu plus commerciales pendant qu'elles étaient déjà commerciales. Alors, je ne vois pas qu'est-ce qu'ils ont changé mais ce qu'ils ont changé certes, c'est que ces sociétés sont tombées en faillite. Vous parliez ici avec les professeurs sur l'économie du pays, donc, avec la complicité de Kabil Apis, nous avons, j'ai dit, nous avons, nous avons, nous avons tué carrément l'économie congolaise. On n'a plus de sociétés qui produisent, on n'a plus rien sur ce plan, sur ce plan-là. Kabil Apis, quand il prend le pays, est-ce que l'économie était... Non, mais écoutez, je vous parle d'un processus. Un processus qui a commencé longtemps. Qui a commencé, c'est un processus de plus de 30 ans, mon frère. Je ne veux pas vous dire que Kabil Apis a détruit... Il a contribué à la destruction. C'est comme Félicie Sékédi aujourd'hui. Il est en train de contribuer. Pourquoi j'ai dit contribue à la destruction ? Parce que lorsque l'on devient chef d'un État, on doit avoir un programme établi et ce programme doit te permettre de remettre les choses sous les rails. Aujourd'hui, on n'a rien qui est sous les rails. Les profs parlaient des banques. Nous n'avons aucune banque. Comment voulez-vous aujourd'hui que nous, nous développions si on n'a pas d'argent ? Si on ne contrôle pas l'argent ? Le monsieur Félix Toujours qui a fait, je crois, comment dire, un communiqué, comme pour dire qu'on devait retirer l'argent qu'en francs par les terminaux ? C'est-à-dire dans les supermarchés et un peu partout. Mais, si déjà vous ne contrôlez pas ces supermarchés, même les supermarchés à Kinshasa, dites-moi quel est le supermarché d'un Congolais qui émerge à Kinshasa et il y en a combien ? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a presque pas parce qu'ici, nous avons quand même Money Shop qui est 100% Congolaise. mais la grande partie aujourd'hui, ce n'est pas nous qui le contrôlons. Vous voyez ? Alors, comment voulez-vous que nous ayons une économie forte si déjà nous ne contrôlons pas l'argent ? Nous ne contrôlons pas ce que nous mangeons, ce que notre population consomme ? Voilà pourquoi je dis que M. Félix, tu sais qu'il dit aujourd'hui, l'histoire peut retenir de lui que c'est un contributeur. Il n'a rien fait. Je dis que c'est un contributeur. Je n'ai pas dit qu'il n'a rien fait parce qu'il a encore trois ans. Il n'agit même pas. Il n'agit même pas. Il est passif. Parce que moi, je pense qu'en tant que chef, il devait prendre des mesures, je veux dire, des mesures aux édouanes pour émettre d'abord l'économie sur le rail. La question des gouverneurs, qu'en pensez-vous ? Bon, la question du gouverneur, moi, je pense que le prof a raison, c'est vrai. Ce sont des choses aussi que nous avions eu à dénoncer autrefois que cette constitution, d'abord, qui a été mal comprise, que personne ne connaissait. C'est aujourd'hui que l'intellectuel commence à s'y pencher pour lire avec un français qui est tout à fait incompris par plusieurs personnes. Et lorsqu'on parle de cette constitution, les gens ne savent pas de quoi ils parlent. Mais quand vous la lisez avec les yeux intello-intellectuels, vous allez découvrir que c'est un piège. Moi, je ne suis pas d'accord que M. Félix Tshisekedi change toute la constitution aujourd'hui. Mais je suis de ceux qui pensent qu'il y a des articles qu'il faut prendre mais en étant nationaliste. Tel que ? Eh bien, il y en a beaucoup. Article 9. Il y en a beaucoup. Article 9. Qui a supprimé le sous-sol qui appartiennent à l'État. J'allais en parler. La loi Bakajika. J'allais en parler. Et aussi... Maintenant, on a tout modifié. Et aussi, l'article qui nous a amenés à un seul tour, nous empêchant d'aller à deux tours. Ça, il faut qu'on revoie. Il faut qu'on revienne à deux tours. Avant Tshisekedi, avant la fin du second mandat. Mais bien sûr, il devait... Moi, Tshisekedi, au premier mandat, déjà, j'y allais m'y pencher. J'y allais m'y pencher. Et aussi, il y a cet article des gouvernants. Je ne vois pas pourquoi est-ce que ce sont les assemblées provinciaux qui choisissent de gouverneurs et qui doivent contrôler ces gouverneurs-là. Parce que nous l'avions dit déjà autrefois qu'il y aura une corruption au niveau des assemblées. Pourquoi ? Parce que le détenteur budgétaire, c'est le gouverneur, c'est lui qui a l'argent. Et celui qui a l'argent a le pouvoir. Et c'est ça que nous vivons aujourd'hui dans nos provinces. Très bien. Je prendrais la province de la loi là-bas. Comment est-ce-t-il que la seule personne, la seule personne de Mme Fifi qui revient à toutes les législations congolaises, c'est-à-dire elle est sénatrice, elle est députée, elle est... C'est pas la constitution. Mais non, mais écoutez, c'est justement cette loi électorale qui devait être... La Constitution devait avoir des gardes fous. OK ? Pour empêcher, c'est qu'une loi puisse aller au-delà de l'imaginable. La Constitution ne veut pas tout dire non plus, M. Damien Terranova. Il y a des lois organiques qui doivent accompagner le fonctionnement. Je ne dis pas le contraire. Très bien. Mais pourquoi ces lois-là ne sont pas mises en place ? Très bien. C'est ça le problème. C'est ça. Donc, moi, je pense que... On a compris. Il y a lieu qu'il y ait des articles qui doivent être vraiment scriptés et puis, il faut les changer ou les améliorer. Merci beaucoup. Alors, on va prendre chacun le dernier tour de table. On prendra pour chacun 10 minutes. Bon, je te rends à chacun 10 minutes pour pouvoir justement terminer les débats. Terminer les débats. Alors, condamné à la peine capitale et à la saisie de ses biens, Cornel Nanga pense qu'il s'agit d'une épopée judiciaire nauséabonde qui conforte le combat pour la normalité démocratique. Tous les actes de justice posés sous Tshisekedi sont nuls et de nul effet. Qu'en pensez-vous, monsieur ? Je ne comprends pas. Vous donnez beaucoup d'importance à des bandits. Voilà la responsabilité de la presse. Ils ne considèrent pas... Les tels discours... Ils ne considèrent pas Écoutez, d'abord, les tels discours chez Ibe, donc à Wobokine-Fos ne s'en passera pas comme ça. Voilà notre responsabilité. Vous imaginez, il y a 10 millions de morts, 9 millions de déplacés internes, 500 femmes violées. On pille nos richesses par les Rwandans, les Nangas, tout le monde là. On voit le Roubaï avec tous les coltans. Et vous entendez ? Ces bandits-là qui parlent... Vous demandez sur son discours ? Il y a un problème. Sa place en prison, qu'il le veuille ou non, il s'est mis la corde au coup. Ça ne se retira pas. Si, du temps de Mouboute, ils ont fait l'aventure de quitter de Goma jusqu'à Kichassa, l'histoire ne va plus se répéter. Ça ne va plus se répéter. C'est vrai, il parle dans des médias. Ils ne valaient rien. Rien du tout. C'est un bandit. De grâce, ne parlez pas de ces gens-là. Parce que, vous ne savez pas, à la Goma, vers le Chouro, regardez la misère de votre peuple. Regardez la situation. Comment est-ce qu'on peut donner... On peut écouter ces gens-là ? Si moi, je suis à la place, je mobilise notre peuple pour tous à Kigali, la guerre termine. Cette guerre terminerait quand on mettra 10 millions de congrès dans la rue. Mettons 10 millions, 2 millions à Goma là-bas, nous sommes à Kigali. Tout termine. Il n'y a que ça. On ne le fait pas. Si le peuple ne s'organise pas, nous serons esclaves de Rwanda et des autres. C'est ce que nous ne comprenons pas. Nous sommes un enjeu. Un enjeu important. L'élite congolaise est ailleurs. Il était complice. Elle se le comprend. Il y a des complices. Je vous ai dit la fois dernière ici, 80% de notre classe politique a été fabriquée par Paul Kagame Moseveni. Voilà le problème du Congo. Voilà pourquoi on tourne à l'eau. Si réellement ces élites étaient autonomes, indépendants de personnes, cette question s'est résolue. On occupe Bounaganda, on occupe Kayaba Younga. Dis-moi, quel homme politique a pris parole ? Quel homme politique ? Tous, ils pensent que l'Occident va encore les récupérer, les donner du travail pour manger. Monsieur Freddie Moulomba, mais on ne comprend pas sous le terrain, selon certaines informations qui tombent par les médias qui nous informent, surtout les médias non seulement occidentaux, qui sont relés par les médias locaux, c'est que l'ennemi est en train d'avancer. L'ennemi n'avance pas, c'est du chantage. Je vais t'expliquer pourquoi. Pourquoi ? Tout est fait par rapport aux élections américaines. Je pense que dans 4 ou 5 mois, il y aura un nouveau président. Quand un nouveau président accède au pouvoir, les Congos sont très importants dans la stratégie américaine. Il y aura des changements. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils veulent mettre trompe s'ils gagnent des 20 fêtes accomplies en disant les Rwandais, les Congolais, ont négocié. Ils ont trouvé un compromis. Ça n'en sert à rien de demander à Kagame de retirer ses troupes. Ils ont déjà négocié. C'est là, nous partons. Pourquoi je l'ai dit ? En 2009, Kagame a trouvé un compromis avec Kabila sous la supervision de l'Occident pour trouver un compromis avant que Obama entre au pouvoir. Obama entre au pouvoir, les 20, pour prêter ses remords. Les 19, à Kishassan, il n'y avait plus de guerre. Et quand Obama est arrivé, on a dit qu'ils ont trouvé un compromis. Ils veulent faire la même chose maintenant. Maître Trump devait faire un compromis pour dire, c'est fini, ça ne sert à rien. C'est comme ça qu'on fait beaucoup de propagande. Nangapri, Nangapri, les gens de telle part, avec RFI, tous complices. L'histoire ne va plus se répéter. Nous ne serons jamais ni les esclaves des Rwandais, ni les esclaves des Ougandais, ni les esclaves des Occidentaux. Nous sommes dans un processus de la deuxième libération de notre pays pour que les richesses du Congo appartiennent au Congo, aux Congolais. C'est normal. C'est réellement que nous avons des élites dans ce pays. Des gens normaux. Les pays les plus riches du monde. On a tout. Regarde notre peuple. Les enfants n'étudient pas. Les gens sont malades. Il n'y a rien. Et puis on va vous dire non et accepter les négociations. Il y a un problème dans notre élite. Donc ce qu'il faut faire, il faut non seulement changer l'élite, il faut aussi changer les médias. Parce que tous ces bandits-là qui font déclaration des Nang et les autres, c'est parce qu'il y a des relais dans les médias. S'il n'y avait pas des relais, Nang n'allait pas exister. Il existe parce qu'à Kishasa, il y a encore beaucoup de complices qui estiment que il va arriver à Kishasa, comme ça, ils auront le même poste. Ils ont fait du temps de Mousset Kabila. Quand il y a eu la guerre de 2 août en 1898, tout comme du temps de Mobutu. Ils ont négocié en coulisses avec les ambassadeurs. Je parle d'ambassadeur américain. Sumson. Il a négocié avec Kabila, avec Mayelé, pour dire non, laissez-les entrer. Dès qu'ils arrivent à Kishasa, vous aurez la place. Et quand Kabila est arrivé avec les Rwandais, qu'est-ce qui s'est passé ? On est où ? Donc, tout ça, l'histoire peut nous aider à tirer des leçons. Donc, ce que Nanga, Kagame, Mousset Veni, l'imitation, ils font là, ils vont se mordre les doigts. Le peuple congolais, pas l'élite, le peuple congolais n'acceptera jamais. L'exemple est à l'est. C'est la population qui résiste. Toute la population, donc, les congolais qui ont quitté leur territoire, ils ne sont pas partis ailleurs. Les 9 millions de congolais, à peu près 8 millions, bien 7 millions, c'est sur notre territoire. Ils attendent, les jours, la guerre va terminer, ils vont rentrer chez eux. Ils ne vont pas fuir. Ils sont là-bas, d'ailleurs, à Loubero. Ils ne veulent pas partir. Ils disent, nous restons, on va mourir sur notre territoire. Donc, que Kagame, Mousset Veni, pense qu'il va encore prendre le pouvoir à Kishasa, il se trompe. La solution, c'est la solution militaire. Mais il n'y a que la guerre, la guerre populaire. Il faut qu'on mobilise notre peuple. L'armée est déjà infiltrée. L'armée est très infiltrée. On ne peut pas compter sous l'armée. Non, on peut compter, mais nous savons qu'il y a des difficultés, il y a des problèmes avec le brassage, le mixage. On nous a beaucoup infiltrés. Maintenant, il n'y a que le peuple. C'est le peuple qui libère l'État congolais. C'est le peuple qui aura l'indépendance. Ceux qui ont l'indépendance ici, rappelez-vous avec ce qui s'est passé le 4 juillet, le 4 janvier 1959, ce n'était pas les politiciens qui ont parlé, c'était le peuple. Quand le peuple a pris parole, les rois étaient obligés de venir dire non, on va décoloniser le Congo, on va leur donner l'indépendance. Donc, il n'y a que le peuple qui va libérer le Congo. Bien entendu, cette armée fait partie du peuple, mais il faudrait que cette armée soit nettoyée. Il y a trop de complices, trop d'infiltrés. Donc, le verre est dans les fruits. Voilà pourquoi on perd toujours la guerre. Mais je pense que depuis qu'il a fait la guerre arriver ici, il y avait tout un projet de 30 ans pour faire des guerres à répétition, guerres d'usure. Comme ça, on s'est fatigués, on dit, mais on va faire comment ? Acceptons la domination rwandaise et hoganise. Mais je pense que notre peuple a le bon sens, il a le sens de l'histoire et l'histoire ne va plus se répéter. L'histoire ne va plus se répéter. La paix et c'est que tout le monde, tous les Congolais soucieux, souhaitent, en tout cas à la République démocratique du Congo, sans la paix, impossible de se développer. Alors, M. Damien Terranova, on va vous donner aussi les derniers tours de table pour pouvoir conclure totalement. Donnez-vous une chance à ces négociations menées par le président angolais ou discussion ? Vous savez, pour que je me prononce là-dessus, je dois d'abord connaître la quintessence de cette discussion qui est entre M. Félici Sekedi et le président angolais. Bon, on nous raconte que c'est pour la cessation de la guerre, c'est qu'on doit trouver des voisins moyens. Mais écoutez, tout Congolais sait, en commençant par M. Félici Sekedi lui-même, nous savons que nous sommes victimes, nous sommes agressés et que nous avons une armée étrangère qui a fait incursion chez nous. Ce qui veut dire, c'est nous, nous on n'a pas à négocier avec qui que ce soit. Ils ont à intimer l'ordre à celui qui nous agresse de libérer notre territoire. Mais pourquoi viennent-ils pour que nous nous allons négocier sur base de quoi ? Parce que c'est nous qui sommes victimes. Je donne un exemple bête. Vous êtes chez vous à la maison avec votre femme et vos enfants. Le voisin vient, il fenestre la porte. Il entre chez vous et il commence à taper votre femme, vos enfants et tout ça. Et du coup, un autre voisin vient et te dit « Mon cher, négocie ». Mais tu veux négocier quoi ? La meilleure chose qu'il faut faire en tant qu'homme de la maison, c'est de vous saisir d'un bateau, c'est de vous saisir d'une hache, d'une machette et de commencer à faire la guerre à ces derniers jusqu'à ce qu'il va quitter chez vous. C'est ça être un homme et c'est ça être un chef. Et à ce moment-là, quel que soit le prix que vous aurez payé, si ces derniers arrivaient à vous éliminer, le monde dira « Ce monsieur est mort à Néros parce qu'il a voulu défendre sa patrie, sa maison, ses enfants » et ainsi de suite. Je crois qu'aujourd'hui, nous l'avons dit encore autrefois, mais ce fait que Tisekedi n'a pas à parcourir le monde. Il a à parcourir la République démocratique du Congo. Mettre tous les fils et filles ensemble et prendre conscience que nous sommes agressés, nous devons aller faire la guerre à l'adversaire qui est le Haut Rwanda, qui est l'Ouganda. Nous devons... Ces gens-là, on doit le dire à nos petits-fils que nous ne devons jamais cesser à croire que l'Occident, je ne sais pas, l'extérieur, viendra nous donner la paix. Non, il n'y en aura pas. C'est nous-mêmes qui devrions arracher cette paix-là. Mais lui, il va écouter Kagame. Mais il va l'écouter sur quoi ? Discuter. Qu'est-ce que M. Felice et Kedi n'a jamais écouté de Kagame ? Kagame, pour savoir... Kagame, je vous rappelle que Kagame, c'est son frère. Et tous les communicateurs, je veux dire, des grands communicateurs de l'UDPS et même de l'Union Sacrée sont passés sous des plateaux pour confirmer et affirmer qu'ils étaient frères. Certains disaient parce qu'ils étaient africains, certains d'autres disaient parce qu'ils étaient ton voisin, et ainsi de suite. Donc... Il a été également des criminels. C'est justement ça, un criminel, comment on le traite ? On ne négocie pas avec un criminel, je suis désolé. Un criminel, on le traque et puis on l'anéantit. Moi, je pense que ce que nous avons à faire, ce n'est pas d'aller en négociation, c'est aujourd'hui, il n'est pas tard, M. Felice et Kedi a encore du temps de sauver son honneur et de celui de son père, qui a fait que, d'ailleurs, cet honneur a fait qu'il soit aujourd'hui là où il est, il peut le préserver dans ce sens-ci. Il doit retourner aux Congolais, aux Congolais, leur pouvoir. Ça veut dire leur pouvoir des décisions. Aujourd'hui, ce que M. Felice peut faire, s'il peut m'entendre, il y a Antoine, comme j'aime bien l'appeler, réunit le Congolais, Tika Bama Kamboe, Kabila, O Katumbi, Bordelain. D'ailleurs, je ne te retrouve, même pas, les Fingas, mais ils ont la création. Et tout ça, les Fayou et tout, rentre au souverain premier que nous sommes, le petit peuple. Viens, il y a un seul pour y aller, les Pros. Il y a un organisé. Le Congolais est fort. L'armée, vous l'avez toujours décrié, Non, l'armée est infiltrée ci-dessous. Je vous dis qu'il y a possibilité aujourd'hui de mettre notre armée des côtés et de parler. Rien qu'avec la population, nous allons nous prendre sévèrement en charge. Parce que le jour que Mouzé nous avait demandé de nous prendre en charge à Kinshasa, Souda-Moroté, Zalakajourouana, et Arabi-Somoroné, Tokitagana, Tchangu, Tokanga, Batouana, Maboukou. Donc aujourd'hui, le Congolais est encore plus fort, avec tout ce qu'on nous a infligé, d'aller en guerre contre ces gens et récupérer Bounagana, récupérer toutes ces villes. Arrêtez de faire la politique du pollutionnel. C'est lui, aujourd'hui vous êtes avec le peuple, demain vous êtes avec les ennemis et vous dites que je suis le chef de l'État. Non, ces gens-là vont vous entrer dedans, ils vous ont déjà entré dedans une fois, ils vont continuer à vous entrer dedans jusqu'à votre élimination. Mais nous, nous avons intérêt que vous soyez là et que le Congo retrouve son intégrité et sa place d'attente. Vous avez suivi le prof, quand il vient, il vous dit, j'étais au Burkina Faso, j'ai parlé avec le peuple burkinabé et j'ai trouvé que ce peuple-là est un peuple intègre. Mais moi je vous dis, le Congo aussi, c'est un amoureux de son pays. Ni t'étais cela, l'évasion de la RCD Goma allait balayer et allait couper la République démocratique du Congo déjà en 1998. Mais ça n'a pas été fait tout simplement parce que les patriotes ont démontré qu'ils ne peuvent pas être détachés de ce grand pays. Nous devons rester grands au centre de l'Afrique, mais nous voulons avoir un président grand, un président réconciliateur. Je ne suis pas d'accord avec vous, Antoine, d'avoir traité Moïse Katoumbi d'un détraqué, d'un malade psychologique. Il n'en est déjà pas. J'aimerais de vous entendre que je rentre au peuple. Mais vous dites deux choses qui se contredisent, monsieur Damien Teranova. Vous demandez au président de réunir les Congolais et vous dites à la fois que Kabila et Kagame sont de mèche. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est lui-même qui l'a dit. Or, quand vous appelez Kabila aussi, quand vous dites que Kabila doit venir... Les gens qui nous avons ici portent des masques. Peau noir, masque blanc. Vous les voyez qu'ils défendent les intérêts du Congo ? Non, ils défendent les intérêts étrangers. Voilà là où ça devient difficile de faire une réconciliation. On se réconcilie avec des gens, avec qui on partage la même vision. Moi, je dis que la seule solution aujourd'hui, nous avons changé la classe politique. Ça signifie qu'il est président, il décide. On invite, par exemple, il y en a parlé avec la nouvelle constitution. On va prendre tout le monde, on fait un débat congolais. Et vous allez voir, tous ces gens qui portent des masques vont s'exclure de même. Ils n'auront pas de discours. Ils viendront pour défendre les intérêts du Congo, pas des intérêts étrangers. Et la population va les suivre. Et de tel débat, de tel débat public, comme on l'a fait à la conférence, c'est une sorte de souveraine. Demandez aux gens, il y a des archives. Merci beaucoup. C'est important, il faut une réponse pour que les gens comprennent. On ne vante pas la roue. On dit qu'il y aura un débat national sur la révision constitutionnelle. On prend des spécialistes, le président l'a dit, des gens qui maîtrisent les dossiers. Ils font les débats, on les voit d'abord au niveau universitaire, entre universitaires, après on associe le peuple. C'est important. Comme ça, quand on va mettre en place une constitution, on ne va plus contredire, on ne va pas le contester. Mais la constitution telle qu'on a ici, c'est pour vendre les pays. Les pays vendus. Il faut lire. Les gens ne lisent pas. Lisez la constitution. Donc, il faudrait qu'on change cette constitution, mais qu'il y ait un débat des patriotes. D'accord. Professeur, j'avais demandé autrefois à la télé, organisons un dialogue entre Congolais. Vous savez, vous venez de dire quelque chose de très important. Donc, nous devons retourner, c'est organiser un dialogue comme ça a été à la conférence nationale souveraine. Exact. Et avec des objectifs bien clairs. Autrefois, l'objectif, c'était qu'il fallait tirer en longueur la transition. Mais cette fois-ci, on n'y va pas pour tirer en longueur quoi que ce soit, mais pour trouver des solutions idoines qui doivent guider ce pays. Et cela est possible. Lorsque j'avais proposé cela, certaines personnes ont dit que nous étions à la recherche des postes. Je leur ai dit non. Nous sommes à la recherche de la paix dans la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, cet enjeu dont vous avez dit, non seulement national, même international, le souverain peut décider avec qui nous voulons travailler. Oui. Merci beaucoup, M. Damien Tiranova. Merci beaucoup, M. Frédéric Moulumba, d'avoir été avec nous dans cette émission. Merci également à vous tous qui nous suivez. Voilà, je signe mon retour. Après presque une semaine et demie d'absence, j'étais occupé à autre chose. Merci à tous ceux qui m'ont écrit, tous ceux qui me soutiennent et qui cessent de me soutenir. On est là pour vous. On essaiera d'oeuvrer pour la République démocratique du Congo, bien que notre métier, il est délicat. Portez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada